Allez, vas-y, fais le clignotant. Oh mais tu m'as craché dessus, mais t'es dégueulasse ! Bon après, il est pompé à Perpignan. Et bonjour ! Retour de place ! Allez mon chat, pas à vous ! Et bonjour, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche, il est 10h, on s'est levé très tard. Mademoiselle Kalinat, tiens mon chat, ton image, je vous ai pas dit, vendredi elle a encore eu une image Kali. Alors la semaine dernière, c'était les métiers, t'avais le boucher, c'est ça ? Oui. Et là, elle a eu un chat, voilà. Donc elle a un petit tiroir sur son bureau, où elle met toutes ses petites images, voilà. Donc c'est la deuxième image, ça fait deux semaines qu'ils en donnent toutes les semaines, enfin tous les vendredis. La maîtresse, si elles sont bien dans la colonne verte, elle donne les images. Et c'est la deuxième, donc je suis trop fière, voilà, c'est trop cool. Là, on va aller s'habiller. Je pense qu'à la fin de l'année, il y aura une autre maîtresse. À la fin de l'année, mais je pense que tu en auras plus que 3 mon chat. Si ta maîtresse, elle t'en donne toutes les semaines, tous les vendredis, et que tu te tiens bien toute la semaine. Tu ne tires pas les cheveux à ta soeur Romy. Elle a failli te tirer les cheveux, je t'explique même pas. Et bah t'en auras beaucoup plus que 3 mon chat. D'accord ? Ouais. Tu vas la mettre dans ton tiroir, je vais monter, on va s'habiller. Doudou est actuellement dehors, il est en train de couper les arbustes avec les voisins. C'était prévu, en fait normalement c'était prévu, il y avait deux dates de prévues. Soit dimanche dernier, soit aujourd'hui. Et ça avait été décidé aujourd'hui. Donc là, ils sont tous dehors en train de couper les arbres. Je vais habiller les filles, et puis on va aller dehors, on va en profiter. Voilà, comme ça elles pourront jouer un petit peu dehors. Hier soir, on a commandé la machine à thé. Donc on la reçoit jeudi, normalement. Voilà, je me suis pris du thé en vrac aussi sur le site. Mais si vous avez des sites ou des magasins où je peux acheter mon thé en vrac, je suis preneuse. Oui mon chat, j'arrive, oui j'arrive. Je suis preneuse parce que je vous avoue que thé en vrac, j'y connais rien. Donc voilà, si vous avez des sites ou des magasins pour le thé en vrac, je suis preneuse. Qu'est-ce qui se passe toi ? T'as quelque chose à dire ? Tu dis coucou ? Est-ce qu'on dit que tu as percé cinq dents en moins de deux jours ? Cinq dents ! Cinq dents. Parfait les choses à moitié cette... Bah ! Bah ouais ! On y va, on va s'habiller ? Hé ! Hé ! Hé ! Romy, comment il fait le tigre ? Et le lion ? Le lion ? J'aime trop ! T'es belle mon amour, tu fais bisous maman ! Mon mou bébé ! Allez, on va s'habiller, let's go ! Alors ça y est, on est rentré à la maison, on a passé deux heures, presque trois heures sur le parking. On a bien discuté, alors bien aujourd'hui on a coupé les haies et tout hein. Mais on a bien discuté avec les voisins, c'était trop cool. Au bout d'un moment, quand on avait tout fini de couper, on a sorti les canettes de coca, les bières, on a pris l'apéro. Les gosses, ils étaient tous ensemble, c'était trop bien. Voilà, donc là il est 13 heures, autant vous dire que il y avait des paquets de chips, il y avait des célébrations, vous savez les chocolats là. Bref, voilà, donc on a grignoté un petit peu, je vais faire vite fait le repas parce que si elles ne mangent pas, surtout Romy en fait, ça va être compliqué. Donc à midi, normalement j'avais prévu du tartare de saumon, je ne vais pas le faire là. Par contre, je vais me lancer vite fait dans un riz cantonnet parce qu'en soi c'est très simple et très rapide à faire. Avec du poulet frit, j'ai du poulet donc je vais le faire cuire, ça va être très rapide. Comme elles ont mangé un petit peu de chips, si on mange d'ici 30 minutes, 40 minutes, il est une heure là, donc en soi ça ne pose pas de problème, c'est dimanche. Avec Doudou, on s'était dit qu'en fait, il y a un village à côté de chez nous où il y a un vide grenier, alors on ne sait pas si on ne va pas aller faire un tour. Je vais voir avec lui si on y va avant, non avant ça va peut-être être tendu, on va manger, on ira peut-être après je pense. Allez, let's go, je fais mon riz cantonnet et je fais mon poulet frit. Hop, je vais le faire à l'air fire play, ça ira beaucoup plus vite, let's go. Bon, allez, petit repas de midi, donc on a du riz cantonnet que j'ai fait vite fait bien fait, avec des oeufs brouillés, du jambon, des petits pois, et j'ai fait du poulet frit. Donc dans l'air fryer, comme d'habitude, des petits morceaux de poulet, la revenue c'est parfait, ils sont très très bien comme ça, ils sont croustillants, c'est très bon. On va se régaler, Bona ! On est sur une petite activité d'aquarelle avec les filles, vous savez c'est le jeu que Kali a eu pour son anniversaire. Voilà, donc il faut mélanger les couleurs, j'avais vu qu'ils faisaient directement les couleurs, je pense que ça peut être pas mal si elles en font bien et si ça leur plaît bien cette activité. Je pense que j'achèterais les petites couleurs déjà mélangées parce que là, faut prendre une petite pipette, faut mélanger les couleurs et tout, t'as pas forcément la couleur que tu souhaites, donc bon, on verra. Voilà, on va faire comme ça pour le moment. Donc elles ont pris toutes les deux des princesses, voilà. Et puis là, elles s'amusent bien, hein c'est cool ? Ouais. Ça a l'air. Sinon, Doudou est à l'extérieur, il est en train de ranger un petit peu l'extérieur. On va enlever toutes les housses de coussins, donc de la table, donc dehors où on mange quand on mange dehors et également de la terrasse de devant. On lave toutes les housses et après, on met tout sous vide et dans les cabanes pour l'hiver qui arrive. Voilà, pour que ce soit nickel quand on sort tout au printemps. Généralement, quand on fait ça, on n'a pas besoin de les relaver au printemps. Bon, l'hiver dernier, on avait dû relaver parce que je crois qu'on avait mal fermé une housse ou un truc dans le genre. Donc voilà, donc cette année, on va faire exactement la même chose. Moi, je vais faire le petit goûter pour 4 heures. Je vais refaire les gâteaux que j'avais fait la dernière fois à l'ananas, je ne sais pas si vous vous rappelez, que je vous avais dit qu'ils étaient très moches. Il y en avait beaucoup qui m'avaient dit, mes rangères, ils sont loin d'être moches. Alors, quand j'avais dit ça, c'était qu'ils étaient moches par rapport à une photo. Quand tu veux sortir une recette et que tu veux faire une belle photo, voilà, le caramel n'avait pas bien caramélisé. Là, je vais faire autrement et je vous montrerai, si c'est réussi, bien entendu, ce que je souhaitais. Sinon, là, il faut que j'y range. J'ai une bassine entière, mais entière, de moules Guy de Marlin. En fait, à chaque fois que je les utilise, on ne les range pas forcément dans le placard. Alors que bon, ça nous prend 2 secondes de ranger. Sauf que là, ils s'entassent et ce n'est plus possible. Donc, je vais les ranger. Je prends ma bassine, voilà, vous êtes sur la bassine et on va ranger tout ça dans le placard à moules. Oui, parce qu'il y a un placard à moules. Oui, bah oui. Je vais trier mes moules. Bon, ça y est, tous les moules sont rangés. Je vais vous montrer. N'oubliez pas que je suis conseillère Guy de Marlin, d'accord ? J'ai plus de place. Et en plus, ils ne sont pas tous là. Puisque derrière, en fait, derrière les rideaux là, il y a une autre... Doudou m'a remis une trinque pour mettre ceux que j'utilise beaucoup moins souvent. Là, principalement, c'est ceux que j'utilise le plus souvent, genre les moules pour les muffins, les petits cœurs avec le cœur chocolat blanc. Vous savez que je fais au chocolat. On a tout ce qui est cake, les petites empreintes pour faire mes bouchées au thon. Là, j'ai les donuts, j'ai les petites torsades, etc. Donc, voilà. Là, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent. Et j'en ai également en dessous. Voilà. Mais franchement, si j'avais un autre mètre cinquante de plus, ça ne serait pas du tout gênant. Bien au contraire. En fait, je voulais essayer de les mettre ailleurs, mais je n'arrive pas à trouver où. Je ne sais pas où c'est que je pourrais les mettre ailleurs qu'ici. Donc, pour le moment, je les laisse ici. Et quand j'aurai trouvé un meilleur emplacement, je les mettrai là. Là, j'ai sorti le moule donuts. Donc, je vais faire mes petits gâteaux à l'ananas. Et donc là, j'ai les petits torsades comme ça que je fais principalement pour faire les panna cotta. Et j'ai les petits carrés où j'avais fait mes petites bouchées chocolat caramel. Je vais les mettre ici. Voilà. Parce que là, il y a de la place. Enfin, un petit peu de place. Donc, je vais les mettre ici. Voilà. Sinon, Monsieur Doudou est à l'extérieur. Il va s'occuper du jardin. Donc, pour tout enlever, on va repiquer de la salade. Son papa nous a donné de la salade la semaine dernière et on va la repiquer. Donc là, l'idée, c'est que les concombres, ils vont virer puisqu'il n'y a plus rien. Là, il y en a un qui a poussé, mais je suis... Franchement, t'as une boucle d'oreille. C'est très mignon. Les aubergines, c'est pareil. Il n'y a plus rien. Les tomates, t'as vu comme elles sont en train de toutes... Celui-là, tu peux me le donner peut-être. Parce que je peux peut-être faire quelque chose avec. Mais les tomates, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Et sinon, on a des champignons. Alors, ils ne se mangent pas. Pas du tout. Non, non. Par contre, il faudrait peut-être les enlever. On a des champignons dans le jardin. Vu le temps qu'on a eu. Celui-là, on peut faire quelque chose avec. Mais ceux-là, ils sont... Non. Bon, celui-là... Ça, peut-être. Lui... Ça, non. Je ne pense pas. Celui-là, oui. Mais celui-là... Je vais vous faire un avant après. Voilà. Parce que je pense qu'il va avoir vraiment du changement. Donc, voilà. Le avant. Les framboises, ça nous a donné pas mal quand même, cette année. Les fraises, c'est des fraises qui reviennent d'une année à l'autre. On n'a pas besoin de replanter. Donc, c'est ça qui est pas mal. Les concombres, je vous ai dit, franchement... Vous voyez, on a encore des fleurs. Mais en fait, il ne fait pas assez chaud pour que ça pousse. Donc, voilà. Les tomates, on va ramasser ce qu'il reste par contre. Je vais les ramasser. Et vous voyez, là, elles sont en train de s'abîmer. Parce qu'il ne fait pas assez chaud, en fait. Et les aubergines, on en a peut-être une à ramasser. Et encore, je ne suis même pas sûre. Et voilà. Donc là, ça va tout virer. Tout, tout, tout virer. Bye bye le jardin. Qui nous a donné énormément cette année. On n'a pas à se plaindre. Franchement, cette année, on en a eu énormément. Par contre, là, Doudou, il m'a dit, on fait sauter le groseille à maquereau. Parce qu'on n'en a pas eu cette année. Ça sert à rien. Ça prend de la place. On ne les mange pas ou très peu. Donc, autant qu'on ait de la place pour mettre autre chose, quoi. Voilà. Bon. Doudou a super bien bossé. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, tout le jardin, il a viré. Il reste juste les pieds de framboisier qu'il a coupé à hauteur. Et puis, il a tout mis. Je vais vous montrer. Je suis tournée. Donc, la table, les chaises et tout, c'est tout sous les bâches. Voilà. Comme ça, c'est protégé pour l'hiver. Là, il va falloir que je le taille, celui-là. Parce qu'il n'a pas... C'est très bizarre, en fait. Ils sont à la même exposition. T'en as un qui est... Et celui-là, non. Bon. Écoutez. On va le tailler. On verra si il repart au printemps. On verra bien. Et sinon, niveau jardin, eh bien, voilà. On en est là. Donc, voilà. Pas mal coupé. Il y avait une... Il y avait une souris sous le jardin. Et cette con, je peux le dire, elle est con. Elle est partie du mauvais côté. Elle est allée vers les poules. Donc, les poules s'en sont chargées. Voilà. Elle serait partie de l'autre côté et partir dans le champ. Voilà. Mais elle est allée vers les poules. Sauf que les poules, elles sont au taquet. Les poules, dès qu'elles voyaient un truc bouger, un verre de terre ou quoi, c'est foutu. Donc, voilà. La pauvre souris... J'ai juste eu... Il a déraciné un pied de tomate. Il a déraciné un pied de tomate. Elle est sortie du pied de tomate et elle est allée chez les poules. Voilà. Donc, après, les poules, c'est la nature. De toute façon, entre elles... Enfin, bref. Enfin, entre elles. Non, mais... Bref, vous m'avez compris, quoi. C'est la nature. Donc, voilà. Le jardin. Le framboisier. Le framboisier, juste un petit truc. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le moment de les tailler. Mais en tout cas, on enlève et on coupe au ras du sol toutes les branches verticales sèches. Qui sont sèches, ouais. Et vous coupez à 80 cm en hauteur. Et ne vous inquiétez pas si vous coupez même la moitié de tout ce qu'il y avait. Et ça repousse. Le framboisier, ça repousse de ouf. Et par contre, il n'y a pas mal de tomates. Mais c'est des vertes. Il y a un peu de rouge et on les laisse comme ça. Exactement. Donc, voilà pour le petit jardin. C'est ce que je dis à Doudou. Cette année, franchement, on a été bien gâtés. Niveau jardin. Parce que tout ce qu'on a eu en fruits, en légumes et tout. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Bon. Sinon, j'ai fait les petits goûters. Donc, j'ai refait ma recette là. Vous savez, avec les ananas dans les moules à muffins. À donuts, pardon. Et bien, c'est nettement mieux. Voilà. Vous voyez la caramélisation. Sauf que... Et encore une fois, je ne suis pas encore bien convaincue. Mais ils sont très, très bons. La recette, c'est bon. Je l'ai, je l'ai noté et tout. Il n'y a pas de souci. Mais là, l'ananas, il est parti au milieu du muffin. Voilà. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment que l'ananas, il soit au fond du donut, quoi. Et que le caramel, le bien caramel... Bref. C'est pas grave. Ils sont très bons. Après, les filles, elles m'ont avoué qu'elles n'aimaient pas trop l'ananas. Moi, bien. Voilà. Donc, la prochaine fois, je ne le referai pas. Bon. Là, j'ai trouvé la bonne recette. Je vais voir si on peut faire des photos avec ça. Bon. C'est plutôt pas mal, quand même, pour faire des photos avec ça. On ne voit pas qu'il y a l'ananas, mais c'est caramélisé, quand même. Donc, il y a des donuts. C'est des donuts. Ouais. C'est des ananas renversés, quoi. Mais c'est très bon. Moi, j'adore l'ananas, donc ça ne me pose pas de problème. Mais les filles n'aiment pas. Donc, voilà. Ça sera la dernière fois que je ferai cette recette. Par contre, tu peux très bien faire cette recette avec des pommes. Tu enlèves le cercle et tu vois, ça peut être pas mal, aussi, de faire avec des pommes. Je vais tester. Je vais tester. J'ai fait péter le gilet parce que je suis gelée. Alors, je suis fatiguée. Ça ne doit pas arranger les choses. Mais, ouais, j'ai sorti la veste. Là, j'avais bien croix. Les filles sont en haut en train de prendre leur bain avec Monsieur Doudou. Et moi, je suis en train de faire le repas. Donc, normalement, vous le savez, tous les dimanchoirs au menu, c'est restes. Mais là, je n'avais pas de restes. Puisqu'on a mangé le reste du riz la dernière fois. Enfin, ouais, je n'avais pas de restes. Donc, j'ai demandé aux filles ce qu'elles voulaient manger et elles veulent des coquillettes. Voilà, des nouilles. Donc, on va faire des nouilles. Aria m'a dit coquillettes jambon. Donc, j'ai du jambon. Je sortirai du jambon. Et puis, voilà, on va manger ça. Ça sera très, très bien. Donc là, je suis en train de mettre de l'eau. Il va falloir que je vous pose pour porter la casserole. Elle est trop lourde. Elle a une main. Je fais cuire mes pattes. Je vais mettre la table tranquillou. Et après, je vais aller aider Doudou. Voilà, comme ça, à deux, dans le bain, je les coiffe, etc. Et c'est fait. Voilà. Sinon, ça aurait été une journée bien productive. Franchement, on a bien avancé. On a fait pas mal de choses. Moi, j'ai fait pas mal de traçages tout à l'heure, là, au niveau des cotons et tout. Parce que ce soir, il faut que je bosse un petit peu. L'objectif, on s'est dit avec Doudou, le dimanche soir, ne pas se coucher trop, trop tard pour rattaquer une semaine au taquet. Donc, maximum 23h30 minuit, on est au dodo. Voilà. Pour nous, c'est pas tard. Je le tiens à préciser. Pour beaucoup, ça va être tard. Pour nous, c'est pas tard du tout. Tard, pour nous, c'est 2h, 3h. Voilà. 3h30. Comme la nuit dernière. Et après, on est très contents parce qu'on a le temps de faire plein de choses la nuit. Donc, c'est cool. On avance sur pas mal de choses. Salut. Bon, je suis actuellement dans la cuisine avec mon moussi. Je vous explique, il est un petit peu tard. Et généralement, avec Doudou, quand on a un petit creux, on mange du moussi. Avec du fromage blanc. C'est mieux que... Vous voyez ? En fait... Et dis donc... En fait... Mais arrête de manger ! Non mais... Regardez ses oreilles. Mais c'est quoi ce bordel ? On dirait des clignotants de baille. Tac. Bref. Arrête de manger ! On parle... Tu parles à tes abonnés. Fais une bonne élocution. Ils sont trop bons. Bah ils sont trop bons à tes abonnés. Tu les manges ? Non, je parle du musli. Je ne suis pas un musli non plus. N'importe quoi. Je ne vais pas répondre à tes attaques là. Quelles attaques ? Tu vas me taper ? Non, je ne vais pas te taper. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai sorti 2 bols pour nous faire un petit musli avec du fromage blanc. Parce qu'il est un petit peu tard. On a mangé un petit peu tôt. Comme les filles n'étaient pas top top. Et voilà. Est-ce que j'essaie de trouver des excuses ? Parce qu'on mange du musli à 23h ? Pas du tout. On fait notre quatrième après. Oui, mais bon... De toute façon... Quand on mange... Non, non. Très rapidement. Tu manges à 8h. 4h après, tu manges à midi. 4h après, tu fais le goûter, si tu veux. 10 à 16h. 4h après, vers 19h30, 20h, tu manges le soir. 4h après, ça fait 23h30. On a 20 minutes d'alance. Oui, pardon, minuit et demi, je te dis une connerie. Ça serait minuit et demi. Mais non, 19h. Ah, 19h30, ça ferait 23h30. On n'a pas mangé à 19h30, on a mangé avant. Donc du coup, arrête de manger. Il est trop bon. C'est normal, on fait notre quatrième repas. Donc au lieu de manger de la saucisse, je sais pas quoi, on mange... Pourquoi tu en dis, je sais pas manger de saucisse ? Bref. Donc, petit musli, est-ce que j'ai besoin de vous en parler ? Est-ce que j'ai besoin de vous dire que cette boîte est magnifique ? Est-ce que j'ai besoin de vous dire que dès que vous aurez terminé le musli, vous pourrez réutiliser la boîte ? Pas besoin de vous le dire. Je vous le dis quand même. Il est très bon. On dirait que tu présentes Willy Wonhover. Franchement, ça aurait pu être une pub. Bah oui, c'est ce que je te dis. Tu veux pas lui donner un petit nom ? Franchement, il est trop bon. Non mais... En fait, j'ai eu énormément de retours. Ça peut ne pas plaire. Oui, d'accord. Parce que bon, le goût caramel, pomme et tout, c'est quand même... Si à la base, t'aimes pas la même caramèle. Et bah franchement, j'ai eu aucun retour négatif. S'il y a une personne qui ne l'a pas aimé, dites-le moi. Sérieurement. Il est trop bon. Il est trop bon. Par contre, ne dites pas que vous ne l'avez pas aimé alors que vous ne l'avez pas acheté. Et puis si vous kiffez, vous mettez un gros pouce bleu. Exactement. Moi, je le kiffe. Donc là, on va faire un petit bol. Un gros bol ? Non, un petit bol. J'ai pris des bols. La dernière fois, on vous vient me poser la question d'où viennent nos bols. On a eu du bol. Le bol français. Il allait dire le slip français. À chaque fois, je me référence à ça. Le bol français. Et je les ai fait personnaliser. Donc, maman chérie. Robinette. Zouzou pour Aria parce que Arianette, non. Ariette, c'est pas mieux. Ariette, c'est pas mieux. Zouzou. On l'appelle tout le temps Zouzou. Aria, un peu, voilà. Et Kalinette. Voilà. Hop, les petits bols. Donc, les filles, elles vont avec les cœurs rouges. Et nous, on a avec les cœurs noirs. Donc, maman chérie et papa d'amour. Voilà. Tu veux du muesli ? Il clignote avec ses oreilles. Tiens, j'en fous partout. Vraiment, hein ? Chacun son tour. Et il est trop gros. Donne-moi ça. Est-ce que j'ai... Non, bah, écoutez. Tu vas t'étouffer. Non, pas du tout. Alors, là, je mange nature. Avec du fromage blanc, c'est meilleur. Et c'est la troisième boîte qu'on finit. En une soirée. N'importe quoi ! Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle met des croquettes. C'est Goji, hein. Je parle de Goji, hein. Goji. Voilà. Ça, c'est tout. En fait... Il n'aura que ça. La référence. Regarde la boîte. Elle est où Goji ? T'es où Goji ? Oh ! Elle est Goji, là. Oui, t'es là. Oui, c'est toi, là. Tu t'es vu ? Tu t'es vu ? Tu t'es vu quand t'as bu ? Aucun chat s'est fait ma tête. Non, pas du tout. Elle nous aime. Tu plus la bouche ? Pourquoi tu me pousses avec ta patte ? Donc, on va se faire un petit bol de moci. En parlant de musli, je vous en reparle. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Le cadeau a changé ce mois-ci. Alors, je ne sais pas s'il va changer tous les mois ou pas. Mais en tout cas, à partir d'octobre, il change. C'est un nouveau format de musli offert. Donc, il y en aura toujours six. Et je vous ai pris un petit peu pour montrer le format. En fait, vous allez le recevoir sous cette forme-ci. Et dedans, vous avez six boîtes de musli. Donc, c'est plus les ronds, là. Ça va y arriver. Oh, ça va. Donc, voilà. Comme ça. Mais c'est des musli spéciales Noël. Voilà. Ça, c'est les spécialités. Donc, il y aura sûrement des nains, des reines. Qu'est-ce qu'il y a ? Des nains ? Ben oui. C'est eux qui fabriquent les cadeaux pour les enfants. N'importe quoi. Mais arrête de manger. Mais t'en foutes partout. J'en fous partout. Ça, c'est moi qui l'avais fait le ménage ici. Franchement. Donc, voilà. On va faire un petit musli. C'est plus un bol, là. C'est une montagne. Ça suffit ? C'est quoi, ça ? T'as perdu une dent ? Non. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je sais pas. Ah, c'est un gros... Euh... Regarde, c'est une noix de pécan. Ah oui. Il y a... C'est très bon. Tu m'as piqué. Ma noix de pécan. Oui, mais c'était une grosse. Vous aussi, vous êtes comme ça avec le bol ? T'aimes bien les gros. Il y a plein de gros... Oui. Il est bientôt fini. Troisième pot. Non, mais... On a du bol, mais on n'a pas de pot. C'est nul. C'est nul. Moi, personnellement, je le mange avec un fromage blanc. Mais avec du la, ça va très bien aussi. Franchement, arrête de bouffer, là. Non, mais tu en as pas un peu... Tu en as pas un peu beaucoup, là ? Laisse ça, laisse, laisse. Il est trop bon. Elle va bosser. Franchement, allez-y. Moi, je bosse sur le livre, toi, tu bosse sur le... Il est trop bon. Il est trop bon. Bref, bon... Couverture, couverture. Non. Moi, je vais bosser. Bah, il mûle. Attention. Attention. Attention, quoi ? T'as une couille, là. Bon, allez. On va manger notre musti, qui est très très bon. Attends, tu mets ta pantalon. N'importe quoi, il y a un pantalon. Arrête. Arrête. Quoique, on est tous... Hein ? On mange notre musti. Je finis mes commandes. Dans un maximum deux heures. Je suis couché. Non, avant une heure. Une heure. Avant une heure du matin. Ouais, en fait, ouais. Parce que moi, j'ai envie de me réveiller le matin avec les oreilles qui sifflent. Pour toi ? Ouais, quand je ne dors pas, si, ça siffle. Ah, c'est chiant. Ah, ça passe après. Allez, on vous met tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous donner votre retour du musti en commentaire. Ça fait très plaisir. Même si vous ne l'avez pas aimé. Vous avez de l'autre pas aimé. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dirait. Et voilà. Avec du fromage blanc, c'est trop bon. Ouais. On a vraiment parlé de pendant 7 minutes d'un monsieur qu'on est en train de bouffer. Enfin, je bouffe. Tu manges. Je mange. Tu dégustes. Tu apprécies. Avec du fromage blanc, c'est meilleur. Bon, c'est bon comme ça. Mais avec du fromage blanc, c'est carrément meilleur. Moi, j'aimerais tenir parce que sinon, je vais tout manger. Je vais arriver devant mon bureau, il n'y aura plus rien. Franchement, le pomme caramel, c'est tellement bon. Ça se marie trop bien. Pomme caramel, ouais, c'est vraiment bien. Et puis, ah, j'avais pensé à la cannelle. Mais non, il n'y a pas de cannelle. Non, il n'y a pas de cannelle. J'aime pas la cannelle. Parce que la cannelle, c'est vraiment la vie à Noël. Bon, bref. On vous fait des bisous. On vous dit à demain dans un nouveau vlog. et à cet après-midi pour le retour de course. Là aussi, on veut vos commentaires. On veut vos avis. On veut votre retour. Ok ? De course. Allez, vas-y, fais le clignotant. Oh, mais tu m'as craché dessus. Mais t'es dégueulasse. On va pas aller pour plus à perpille. On a trois enfants. Il est où ? Non, faut pas que... Non, bah non. Non, mais c'est sérieux, Goji. Bah voilà, quatrième. Allez. Bisous, à demain. Fais le clignotant. Allez, à demain. Chou-chou.